Jeudi 28 mars 2019, jeudi du patrimoine, les objets et découvertes carchéologiques de Saint-Julien-en-Genevoire. Voilà, nous allons commencer. Voilà, je vous remercie de votre présence. On est suivi toujours fidèlement, ça fait plaisir. Et je vous présente aujourd'hui, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Amandine Cunin, qui est parmi nos plus jeunes membres et qui est très active au niveau du comité. C'est elle qui fait beaucoup de choses sur l'ordinateur, qui envoie les invitations, énormément de choses au niveau du secrétariat. Et à côté de ça, donc, elle s'intéresse à l'archéologie et elle va faire une conférence, qui est peut-être une des premières qu'elle aura l'occasion de faire devant notre public en tous les cas, mais peut-être aussi devant d'autres publics. Je voudrais juste situer rapidement pourquoi ce thème. Il s'agit pour nous d'une étape de ce fameux inventaire que nous voudrions faire concernant Saint-Julien. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inventaire ? C'est ce qui a fait partie, à un moment donné, de notre patrimoine. Et ce patrimoine, il existe de fort longtemps et puis il existe toujours. On aura l'occasion d'y revenir. Simplement, la notion même de patrimoine, ce n'est pas des notions très nouvelles. C'est des notions assez nouvelles, pardon. Ça date à peu près de la Révolution, où tout d'un coup, on prend conscience qu'il s'agit d'essayer de sauver des choses, de les étudier et d'en connaître un petit peu plus sur la géographie. Et il y a eu un inventaire des monuments historiques en France. Ils datent, c'est juste pour préciser la date, de 1834. Donc, ce n'est pas une chose qui date des Romains, c'est quelque chose qui est quand même assez actuel. Et pourquoi, au XIXe siècle, c'est parce qu'on a essayé de comprendre le passé et on s'est mis à découvrir, justement, deux notions qui sont importantes. C'était l'histoire et la géographie, le rapport du lieu. Et on entre ainsi dans une grande querelle entre les lieux, les communes et puis les États. Les États n'existaient pas. Il y a eu une guerre qui était très longue entre les petites agglomérations qui voulaient leurs droits, leurs seigneurs, les rois qui se sont imposés au cours du temps. Et c'est une lutte par rapport à la démocratie. C'est-à-dire gagner le pouvoir d'élire ses représentants ou ceux qui vont nous protéger ou défendre nos intérêts. Il ne faut pas oublier, je le donne encore comme date parce que ça permet toujours de situer les choses assez remarquablement, indépendamment, les maires dans les municipalités n'ont été élus qu'à partir de 1871. Donc, c'est pas... avant, ils étaient toujours imposés par des représentants de l'État ou par le roi ou par l'envoyé, etc. Mais donc, c'est des droits qui sont toujours à conquérir et vous voyez ce qui se passe encore aujourd'hui où on discute de la représentativité et du pouvoir à donner aux autorités supérieures ou à chaque citoyen. Donc, on est dans un processus qui n'est jamais fini et dont c'est une étape. Et le patrimoine, c'est une étude de l'histoire et de la géographie qui est assez importante. Voilà. Alors, j'arrête et je passe la parole. Allez, à toi. Ça va, Marc ? Bonjour, bonjour tout le monde. C'est bon ? Alors, merci Jean-Luc pour cette présentation. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je me réjouis que vous soyez si nombreux pour venir écouter les découvertes archéologiques de Saint-Julien. Je me présente donc à la fin de cune, vous m'avez peut-être déjà croisé ici, sauf que d'habitude, je suis de l'autre côté de la table. Et bien ici, aujourd'hui, voilà, je donne la première conférence. Donc, j'espère que vous pourrez bien m'entendre jusqu'au fond de la salle et puis que les visuels seront également lisibles. Donc, quelques petits mots sur moi. Je suis née à Saint-Julien-en-Jeanbourg en 1985. J'ai un diplôme en communication culturelle et je travaille actuellement dans une maison d'édition. L'archéologie, en fait, est un de mes centres d'intérêt et j'avais eu envie de vous parler de ça, d'échanger avec vous. Donc, voilà comment on va se dérouler la présentation. Alors, notre première partie avec quelques notions sur l'archéologie. Ensuite, on va parler un peu d'une manière générale des découvertes qu'il y a eu dans la région avec les premières traces d'occupation. On va s'intéresser plus particulièrement aux vestiges trouvés à Saint-Julien-même. Je vais vous les présenter de manière chronologique par rapport à leur datation. Et enfin, on va ouvrir une dernière partie qui sera vraiment ouverte sur un débat où vous pourrez témoigner et puis poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, quelques notions sur l'archéologie. Aujourd'hui, l'archéologie, c'est une discipline scientifique dont l'objectif est d'étudier l'homme depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Les vestiges matériels passés dont traite l'archéologie sont des ruines, des monuments, des habitats, des inhumations, de belles pièces, mais également des déchets, des céramiques, outils en pierre, des ossements, des restes organiques ou des autres traces du milieu naturel, comme par exemple, ça peut être des foyers, des fosses. Archéologie est un mot, en fait, qui nous vient du grec et qui est composé du terme archaïa, qui signifie les choses anciennes, et logos, qui lui veut dire discours, paroles sûres. Exercer tout d'abord de manière amateur, l'archéologie s'est progressivement professionnalisée. Au XVe et XVIe siècle, les antiquaires s'intéressent aux objets beaux et rares uniquement. Ils collectent les vestiges anciens, de manière à créer des collections. Les objets étaient prélevés, privés de leur contexte, et ce n'ayant pas de valeur historique, esthétique, pardon, étaient ignorés. Ensuite, au XVIIe siècle, les grands voyages se multiplient à travers l'Europe. Les érudits cartographient des signes d'émanements, des inscriptions et des objets de l'Antiquité classique. Au début du XVIIIe siècle, la découverte d'Hercule à l'homme et de Pompéi va transformer la vision des objets. De simple incuriosité, ils deviennent un outil de la connaissance du passé. Les vestiges seront alors par la suite tous pris en compte. La notion d'antiquité nationale se développe, comme le disait tout à l'heure Jean-Luc, à la suite de la Révolution française et au Premier Empire. Il faut savoir qu'avant 1860, l'archéologie de la Haute-Savoie est indissociable avec l'archéologie de la Savoie, comme c'est seulement en 1860 que les deux départements ont été créés lors de l'annexion. Le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye est inauguré en 1867 par l'empereur Napoléon III, qui a pour but de rassembler les témoignages archéologiques de l'histoire du pays. A l'école du Louvre, en 1882, le premier cours d'archéologie nationale est donné. C'est vers la fin du XIXe siècle que les actions se multiplient en France, en Europe et en Suisse, en faveur de la sauvegarde du patrimoine. En Haute-Savoie, Louis Rébon, auteur d'ombrages tels que la Haute-Savoie avant les Romains, est à la tête d'une commission chargée de la sauvegarde des découvertes fortuites. Avant le XXe siècle, en fait, la recherche archéologique est libre de tout contrôle. Les érudits amateurs collectent des objets et forment des collections privées. Ce n'est que dans la première moitié du XXe siècle que la législation pour protéger les vestiges archéologiques se met en place. Du côté de la France, c'est en 1941 qu'est votée la première loi dite Carcobino, qui nous dit que nul ne peut exercer le fouille sans autorisation au préalable, que toute découverte doit être déclarée en mairie, et l'État a le droit de revendiquer les objets. Lors d'une découverte fortuite, l'objet appartient à moitié à l'État, à moitié au découvreur, qu'on nomme également inventeur. Depuis le 15 juillet 1980, une loi interdit la destruction des restes archéologiques. Il y a de nombreuses lois et d'autres cases législatives qui ont lieu, des ordonnances qui viennent régulièrement au fil des années. Je ne vais pas toutes les évoquer, parce que ce serait un peu long. Donc voilà un peu les principales dates. À savoir également qu'en 1984, le Conseil général de la Haute-Savoie crée un département d'archéologie qui est placé sous la responsabilité de M. Joël Serralong. Depuis 1988, nous avons un ouvrage qui est publié à travers toute la France et qui, département par département, va présenter les vestiges de chaque commune. En février 2002, c'est ensuite la création de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Préventive, qui est un établissement public à caractère administratif gérant les diagnostics et les éclatations de fonds préventifs. En 2016 est passée une nouvelle loi qui, là, va apporter quand même un changement assez important car c'est l'État qui va devenir propriétaire de toutes les découvertes en cas de reconnaissance d'un intérêt scientifique. Non, non, non. Pour éviter la dissimulation des découvertes, il y a une notion d'indemnisation qui apparaît alors. Et du côté de Genève, c'est la loi pour la conservation des monuments et la protection des sites qui réglementent également les fouilles archéologiques. Cette loi instaure une commission dite des monuments et sites qui est composée de neuf membres avec comme premier archéologue cantonal et secrétaire un nom qui va vraiment vous être familier car c'est le célèbre Louis Blondel et qui va rester à son poste jusqu'en 1961. Alors, on va commencer donc chronologiquement par la préhistoire qui, ici dans la région, est un peu particulière parce que notre climat, voilà, eh bien, notre climat a connu des variations extrêmes et dans la région, les restes d'occupations humaines, si elles ont existé, ont la particularité d'avoir disparu, effacé par les glaciers qui avaient recouvert tout le territoire durant les périodes glaciaires. La dernière période glaciaire dite du Wur est située entre 70 000 à 16 000 avant Jésus-Christ. Vers 20 000 avant Jésus-Christ, c'est le maximum glaciaire qui est atteint. Nous avons ici trois glaciers qui se rejoignent dans le bassin lémanique, le glacier du Jura, le glacier de l'Arve et le glacier du Rhône qui, lui, était vraiment le plus important car il descendait jusqu'à la ville de Lyon. Et nous avions ici de la glace quasiment jusqu'au sommet du Salève, à peu près jusqu'à 800 mètres d'altitude. Donc, voilà, pas un environnement très propice pour les hommes. Donc, les cartes que je vous ai affichées là sur le visuel, vous les retrouvez dans deux musées à Genève, le Muséum d'Histoire Naturelle et également au Musée d'Art et d'Histoire. Les glaciers, en avançant ou en reculant, enfin, en avançant surtout, ont déposé dans notre région ces fameux blocs erratiques que j'aime beaucoup. Donc, je voulais vous en montrer quelques-uns en guise d'exemple pour montrer un petit peu toutes les transformations qu'on a eues parce qu'on a du mal quand même à se rendre compte aujourd'hui d'où on vient, voilà. Et cette glace, en se retirant, elle va fragiliser les parois du Salève et on a tout un amas de rochers, de blocs qui vont former à verrier des petites cavernes. Et voilà, c'est ici, en fait, que vont s'implanter les premiers hommes. À partir des années 1830, ce sont des chercheurs Genevois qui vont faire les premières découvertes. Ce sont vraiment des érudits, des passionnés qui vont trouver des vestiges de chasseurs-cueilleurs du paléolithique. Ils vont trouver des outils, des armes, des parures et puis les fameux bâtons percés gravés en bois de reine qu'on peut voir en haut, là, sur notre image et puis qu'on peut aussi observer au musée d'art et d'histoire. Donc voilà nos premiers hommes qui arrivent ici et qui s'installent à peu près vers 12 000 à 8 000 avant Jésus-Christ. Par la suite, ce sont des agriculteurs, éleveurs qui vont s'implanter au bord du lac. Ils vont créer des petits villages. C'est ce qu'on appelle les palafites. Et on retrouve notamment leurs traces grâce à ces grands pieux ou petits pieux car on en a finalement de toutes les tailles. Donc c'est ces pieux qu'on a retrouvés actuellement au fond du lac. Et là, voilà donc notre parcours, notre évolution. Et c'est également une période au Néolithique où ici, dans notre région, on va voir beaucoup de dolmens. Malheureusement, sur les sept dont on a des traces notamment écrites, on n'a malheureusement plus que deux sur le terrain. Donc là, on a la araignée, la pierre aux dames. La pierre aux fées. Oui. Oui, j'aime beaucoup la pierre aux dames aussi. Voilà, un petit lapsus. Merci, vous suivez. C'est parfait. Alors, donc la pierre aux fées, d'araignées. Et puis l'autre, est-ce que vous connaissez le nom ? C'est aussi un peu par rapport aux fées. C'est un cercle. Voilà, c'est un cercle. Et là, ça va être la cave aux fées. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on s'est rendu compte que tous les autres domaines qui étaient présents, finalement, ils étaient tous placés sur une ligne. Donc, c'est assez étrange. Donc, nous continuons à travers les époques. Et nous allons arriver à l'âge du bronze. Donc, à ma connaissance, pardon. Donc, on va parler là du premier objet qui a été découvert à Saint-Julien et qui daterait de l'âge du bronze. Comme son nom l'indique, c'est une période qui est datée de 2200 avant Jésus-Christ, 800 avant Jésus-Christ, et qui se caractérise par un usage important de la métallurgie. Alors, plusieurs ouvrages ou revues qui sont parues entre 1914-1999 citent ou décrivent qu'aux environs de Saint-Julien, sans plus de précision, on a recueilli une hache à rebord en bronze datée du bronze moyen, soit d'environ 1600 à 1350 avant Jésus-Christ. Malheureusement, cette hache est perdue. Je vous ai mis quelques petits exemples. Les modèles en pierre taillée ou polie du néolithique, donc la période qu'on a vue précédemment, sont remplacées à l'âche du bronze par des haches en cuivre puis en bronze. Elles sont fondues dans des moules et comportent deux parties. on a un corps et un manche qui, lui, est presque toujours disparu car il est généralement en bois, les manches en métal sont très rares et le bois, malheureusement, se conserve très mal, sauf parfois dans les milieux qui sont privés d'air comme dans les milieux lacustres. L'âche, c'est un outil ou une arme qui a été classée en différentes familles dont je vous ai mis une illustration à droite. Donc, on a des haches dites à perforations transversales, des haches plates, des haches à rebord, des haches à talons, des haches à ailerons ou encore des haches à douilles. Nous, à Saint-Julien, on avait une hache à rebord. Elles sont abondantes dans les régions voisines de la Suisse. En Haute-Savoie, il y en a six qui ont été retrouvées, deux à Bronchablet, une dans la tour de Langein, une à Étrembière, une à Val-de-Fiersion et une à Douvenne. Celle de Saint-Julien a été décrite comme ayant une lame étroite au sommet qui s'élargit régulièrement jusqu'au tranchant convex en cloche. Les rebords étaient assez prononcés. Les sommets semblaient avoir été cassés. Elle a été classés dans la sous-catégorie de type hache de porcieux en planion. Elle était plus élancée que la hache de Langein que l'on peut voir exposée au musée d'art et d'histoire et que je vous ai affichée sur ce diapo. C'est celle qui est tout en bas, d'une couleur un peu marron. C'est une hache qui, elle, mesurait 20 cm de long. La deuxième photo que j'ai mise juste à côté, c'est juste à titre indicatif des autres haches à vos bords mais qui proviennent d'un autre département. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de photos de cette hache qui aurait été trouvée à Saint-Julien. On a un tout petit dessin qui figure dans un ouvrage du musée d'art et de l'histoire d'Annecy. car, à ma connaissance, le dernier ouvrage qui fait référence à la hache de Saint-Julien est Hage du bronze de Haute-Savoie de Marjolaine Aubert-Camp aux éditions du musée Château d'Annecy. La hache aurait fait partie de l'ancienne collection E. Tissot et vérification faite, il y a une petite erreur dans cet ouvrage car ce n'est pas un E mais un F car il s'agit de François Tissot. C'était un instituteur de Vétra-Montoux qui avait fait quelques dons et ventes au musée entre 1897 et 1923. Les objets archéologiques proviennent visiblement de Collet qu'il a lui-même effectué. Elle est malheureusement considérée comme perdue car, à ce jour, le musée d'Annecy ne l'a pas retrouvée dans ses réserves lors de son dernier inventaire. Tout espoir n'est pas perdu mais c'est de mauvais signe malheureusement. Avançons à travers les époques. En 125 avant Jésus-Christ, Marseille, menacée par les Celtes, demande l'aide de Rome, ce qui déclenche la conquête par les Romains de la Gaule transalpine. La Gaule est divisée en de multiples peuples. Notre région est occupée par celui des Allobroges qui passe sous domination romaine et qui est intégrée dès 121 avant Jésus-Christ dans la province de la Narbonnaise avec pour capitale Vienne. Du côté de la Suisse actuelle, sur la rive droite du Rhône, c'est le territoire des Helvètes, un peuple du plateau suisse. L'histoire de Genève et de notre région va entrer véridiquement dans l'histoire avec Jules César grâce à son récit de la guerre des Gaules dont il raconte l'épisode suivant en 58 avant Jésus-Christ ayant décidé de quitter leur terre les Helvètes demandent l'autorisation aux Romains de franchir le pont sur le Rhône à Genève seul le pont de passage dans la région. César va refuser et détruire le pont faire fortifier les rives jusqu'au vuage. Une sacrée tâche alors malheureusement on n'a pas retrouvé ces fortifications elles étaient sans doute en bois donc le bois ne se conservant pas voilà donc ça reste des notions qui seraient formidables un jour de pouvoir un peu retrouver dans le sol vraiment des témoignages des vestiges à voir. Du côté de Genève les traces de peublement sur la colline de Genève sont attestées au IIe siècle avant Jésus-Christ. A ses pieds on a retrouvé les vestiges d'un port avec des quais qui sont datés de 123 ou 105 avant Jésus-Christ. Genève est un bourg de taille réduite. C'est la dernière ville des Allobroges et sa situation est vraiment idéale pour le commerce. Elle est au bord des voies de communication les routes reliant le nord de l'Europe à l'Italie et la Méditerranée mais également au bord d'un fleuve et le Rhône et du lac. Durant la paix romaine qui suivit la guerre des Gaules Genève connaît un développement urbain important que l'on va retrouver avec plusieurs constructions. Un quartier résidentiel sur le plateau des tranchées qui sur l'image va à peu près correspondre à la lettre T je ne sais pas si vous voyez à peu près au milieu où là on va retrouver des nombreux vestiges antiques des amphores des lampes des monnaies on a également la présence d'un act-duc et un nombre important d'établissements ruraux dans la campagne dont on va développer un petit peu ces deux points. L'act-duc des Boirons à Genève Réalisé vers le 1er siècle après Jésus-Christ il captait l'eau des Boirons à une altitude de 530 mètres et l'amenait jusqu'à Genève dans un réservoir principal sur ce fameux plateau des tranchées. Il s'agissait d'une construction souterraine un tunnel voûté qui était recouvert de dalles et de galets et de graviers liés à un mortier. Son vide intérieur était de 40 à 80 cm. il était long de 11 km. C'était un act-duc profondément enfoui sauf au moment de franchir la rivière du Foron qu'il traversait sur des arcades. Il sera inutilisable après les invasions barbares du 3e siècle par manque d'entretien. Les parties visibles ont été détruites. Il y a fort longtemps. C'est pourquoi M. Louis Blondet qui a dessiné ce plan qui est affiché n'a pu déterminer avec exactitude son tracé. Il y a deux hypothèses qui sont émises pour son parcours dont le tracé numéro 1. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. C'est celui qui est le plus en bas. C'est plutôt le tracé 1 qui est généralement admis par les historiens avec un passage par Annemasse, Bamentou, Annemasse, Mouelsul. Au début des années 1970, on retrouve de temps en temps des tronçons d'Agduck et au début des années 1970, on va retrouver un beau tronçon dont on voit une image ici qui a été retrouvée au croisement de l'avenue de Tranchet et de la rue de Genève. La commune de Tonnet pendant plusieurs années avait prélevé un morceau et l'avait placé sur la place de Graveson et puis malheureusement il y a eu en 2015 une rénovation de la place. Le morceau d'Agduck devait être nettoyé et déplacé sur la place de Chêne-Vert. Et cette opération ne s'est pas passée comme prévu car l'entreprise qui a fait la restauration a enlevé la cote qui l'entourait et l'ouvrage s'est complètement disloqué. Donc la belle image qu'on voit ici et parfois encore dans des revues même très récentes ce bel ouvrage malheureusement n'existe plus. Dans la région on a une vingtaine de villas galoromaines qui ont été attestées par des vestiges à savoir qu'il ne s'agit pas d'une seule habitation mais d'un ensemble de bâtiments qui s'étendent sur plusieurs hectares elles sont composées d'une maison de maître la Barse Urbana et de plusieurs édifices liés à une exploitation à l'école la Barse Pustica. On peut par exemple citer les villas de la Grange la domus de Saint-Antoine à Genève dont en fait donc là sur les visuels que vous voyez côté gauche vous avez la villa de la Grange une maquette présentée au musée d'art et d'histoire son plan au milieu et à droite c'est la villa la domus de Saint-Antoine à Genève qui avait des très très beaux décors dans son jardin autour d'un péristyle on a également une villa à Bernay à Villagrand à Ambéilly à Vendœuf Sécheron Chancy voilà un peu un peu partout vraiment on était vraiment bien urbanisés du côté de Saint-Julien on peut se questionner on suppose qu'il y a eu une villa romaine dans le quartier du Puy-Saint-Martin car dans les années 1970 il y a eu de nombre de tessons qui ont été retrouvés dans le sous-sol et la signification il faut savoir du thomonyme Puy du Puy-Saint-Martin n'a pas de lien avec un puits malgré la ressemblance ce terme désigne en général un lieu élevé un sommet montagneux voilà puits de dômes oui toutes chaises donc on va reparler un peu plus tard de ce quartier que vous devez bien connaître voilà et donc par contre là où on a des vestiges beaucoup plus importants à quelques mètres de cette présumée villa c'est du côté de Perlis car depuis le milieu du XIXe siècle on a une vraie villa romaine qui a été découverte des vestiges de l'époque antique ont tout d'abord été retrouvés près des routes actuelles des lampes une statuette de lapin en terre cuite des boules de verre dans les champs vraiment différents éléments également un acte duc qui montrait qu'on avait une occupation du côté de Perlis c'est en 1924 et 1935 que Louis Blondel va localiser précisément la maison de maître d'une villa romaine au centre du vieux village où il va découvrir vraiment la présence de maçonnerie et en 2009-2010 il y aura des fouilles de sauvetage sous la direction du service cantonal d'archéologie de Genève qui vont être menées à ce même endroit précisément dans le cadre de la construction d'immeubles qui malheureusement auront fait détruire ces vestiges alors je n'ai pas de pointeur malheureusement j'aurais bien voulu vous montrer où se situait je vais essayer peut-être avec la souris pour vous montrer un petit peu vous la voyez est-ce que vous voyez la souris non vous la voyez pas bon je vais essayer de vous montrer comme ça alors en fait il faut pour se localiser ici on a la route de Saint-Julien qui part en Suisse ensuite vraiment à ce croisement en remontant jusqu'à l'autre carrefour bah ici on a la poste et nous ça va être encore vraiment beaucoup plus loin donc il faudra suivre à peu près la main oui c'est voilà donc la romaine voilà elle se situe ici à la place de ces deux bâtiments c'est des immeubles en fait récent c'est sur la commune de Perlis mais c'est vraiment le centre de Perlis oui ça a été la commune de Saint-Julien à cette époque ouais alors donc je vais vous parler de ces dernières fouilles parce que c'est là où vraiment on a pu découvrir plein de choses donc j'ai également calculé la distance je trouve intéressant de situer cette ville donc là les fouilles dont je vous parle donc les premières on va avoir deux séries de fouilles en fait les fouilles de 2009 dont je vous parlais donc ça va représenter la partie haute que je vous montrais avec la canne et donc j'ai mesuré donc cette partie jusqu'au centre du village actuel de Saint-Julien sont distantes seulement de 2 km et par rapport à une éventuelle autre villa au Puy-Saint-Martin ça représente 1400 mètres seulement donc c'est vraiment c'est tout proche tout proche et on va avoir également un deuxième chantier de fouilles qui lui va être beaucoup plus au sud c'est donc les parties qui sont un peu plus claires tout en bas là du plan de gauche parce qu'en 2014 2015 un autre chantier est mené qui fait toujours partie de la villa romaine et lui il va plutôt concerner la part rusticale et vraiment l'occupation agricole mais qui fait toujours vraiment partie de cette même villa donc on se rend compte que c'est vraiment des exploitations qui sont vraiment très très grandes et là c'est des tombes d'enfants et des maçonneries qui ont été retrouvées ensuite juste à côté on a en fait on a l'état de la villa du haut donc la villa du maître et les archéologues ont identifié deux états bien distants on a tout d'abord un établissement primitif qui est daté du premier siècle avant Jésus-Christ puis au premier siècle après Jésus-Christ vers 100 ou 120 les bâtiments vont être agrandis un bassin monumental est ajouté à l'extérieur dans le jardin et on a également un système de chauffage au sol qui est mis en place donc vraiment là on a une splendide villa vraiment qui atteste de la richesse voilà une reproduction de ce à quoi elle pourrait ressembler et on a vraiment ce grand bassin qui est impressionnant ce qu'on appelle l'hypocose ce moyen de chauffer le sol et puis là par exemple on a reproduit une colonne car grâce à un tout petit morceau retrouvé on arrive à identifier de quoi il s'agit là on a vraiment une colonne qui était vraiment dans ce jardin spéristique je vais vous inviter à visiter le site de la mairie de Perli car vous allez retrouver de nombreuses photos des fouilles qui ont été menées et il y a également une brochure vraiment très intéressante qui va vraiment détailler les fouilles donc je vous ai mis un peu son visuel au sommet de l'image malheureusement c'est un document qui n'existe pas sous forme imprimée je suis allée vérifier à la mairie il est uniquement au pdf mais vous pouvez le télécharger sur un ordinateur l'imprimer voilà si besoin on va s'intéresser ensuite aux religions et aux croyances car la société gallo-romaine vénère des divinités dans des sanctuaires et à l'aide de statuettes voilà par exemple un exemple de sanctuaire qui a été retrouvé dans le cadre de la construction de l'autoroute A41 reliant Genève à Annecy par le tunnel de Monsion des sondages ont tout d'abord découvert des structures qui étaient mal identifiées dans les années 1996-97 et finalement qui ont abouti en 2005 qui a des fouilles vraiment plus complètes et là on a mis un jour un grand sanctuaire avec de multiples édifices qui ont été datés du 1er siècle avant notre ère jusqu'au 2ème siècle après Jésus-Christ il s'agit d'une redécouverte car en fait ce site avait été déjà signalé en 1907 et le musée d'art et d'histoire possédait en tout cas un objet un manche à tête animale qui proviendrait déjà de cet endroit à Saint-Julien on n'a malheureusement pas de sanctuaire mais par contre des petits objets en bronze plusieurs sources indiquent qu'aux chefs lieux des trouvailles isolées sont signalées mais mal localisées une tête de cheval en bronze ou de chameau et une statuette de petit enfant également en bronze alors voilà ces objets ils se trouvent actuellement dans les réserves du musée d'art et d'histoire de Genève ils ne sont malheureusement pas exposés ils ont été acquis par des dons dans les années 1800 donc c'était vraiment l'époque l'époque un peu de la chasse au trésor la collecte des beaux objets donc malheureusement on n'a pas d'information sur le contexte sur l'environnement de leur découverte donc on peut seulement apprécier leur côté esthétique donc ils sont vraiment petits ils mesurent 3 cm à peu près seulement de hauteur donc on peut remercier notamment le musée d'art et d'histoire qui nous a fourni ces photos et qui à ma connaissance n'avait été encore jamais publié ensuite alors on va arriver sur une bonne nouvelle la carte archéologique de la Haute-Savoie indique que dans un champ lors du terrassement pour les fondations de la nouvelle église en 1862 fut mis au jour une dédicace à mercure en ex-voto sur une plaque mollurée de calcaire brisée en 4 fragments en 1935 déjà Louis Blondel en parlait dans la revue Génava il indiquait notamment la dimension de cette pierre 23 par 50 cm il informait qu'une estampe aurait été déposée au musée alors malheureusement cette estampe n'a pas été retrouvée par le musée j'aurais posé la question mais finalement ce n'est pas trop grave car on va avoir on va avoir mieux et on va s'intéresser tout d'abord à l'endroit de la découverte donc l'église voilà en 1860 la ville de Saint-Julien devient française elle est élevée au rang de sous-préfecture et l'ancienne église dont on parlera plus tard ancienne église de 1707 va être trop vétuse trop petite on voit son emplacement sur la carte tout en bas on voit peut-être pas très bien parce que je pense que c'est un peu petit pour vous on voit je vous le montre l'hôpital aussi voilà donc en fait en 1862 la nouvelle église est construite sur un terrain qui est donné à la paroisse par l'héritier des marquis des Alin et c'est sur celui-ci qu'est découverte la pierre romaine et donc c'est vraiment c'est je vous ai mis une photo de l'église à son origine et puis actuellement au cas où il y a des personnes qui aient du mal à faire le lien parce qu'elles ne se ressemblent tellement pas il faut savoir qu'en 1986 l'église qui souffrait de fissures a été totalement rénovée alors je vous disais que ben voilà c'était pas très grave finalement si on n'avait pas l'estampe du musée parce qu'en fait on a mieux on a vraiment la pierre elle est indiquée dans tous les ouvrages comme étant disparue mais non elle est elle est ici à Saint-Julien même chez un particulier et elle est vraiment en très 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 bon état donc c'est formidable donc on peut vraiment voir donc lisiblement les lettres donc c'est effectivement une dédicace à Mercure car on a Mercurio sur la première ligne suivi de LP à Monus qui là représente le trianomina les trois noms d'un citoyen romain son prénom son nom son surnom ici le prénom et le nom sont tous deux inscrits sous forme abrégée ce qui indique ce qui va nous donner une indication sur sa date on pourra la situer vers l'époque tardive le deuxième siècle au début du troisième siècle de notre ère les prénoms romains masculins étaient très peu nombreux à peu près une vingtaine seulement du coup le L abrégé va représenter sans aucun doute le prénom Lucius pour le nom malheureusement on ne sait pas quel est le nom à part qu'il commence par P et le surnom lui faisait référence à une profession une origine géographique ou une singularité physique Ammonius est une expression latine qui signifie idyllique ou charmant et sur la troisième ligne enfin on a VSLM même s'il nous manque une lettre c'est une vraiment une formule latine très utilisée donc on sait de ce dont il s'agit donc c'est votum solivit licens mérito et qui pour l'ensemble va donc signifier quelque chose comme à Mercure Lucius P Ammonius s'est acquitté de son vœu volontiers et à juste titre ou alors Lucius P Ammonius a élevé cet autel conformément à son vœu c'est à dire que notre citoyen romain a fait graver cette pierre en forme de profonde gratitude à Mercure car Mercure a réalisé son souhait Mercure mais qui est-ce ? Les voyageurs étaient nombreux dans l'antiquité leur sécurité sur les les trajets n'étaient cependant pas assurés à cause des obstacles naturels et des brigands les voyageurs peuvent alors faire appel à la protection des dieux donc là je vous ai mis un titre d'exemple alors au centre on a une statuette qui nous vient d'Anmas qui a été trouvée en 1848 qui est présentée actuellement dans les vitrines du musée d'art et d'histoire donc on a Mercure que l'on reconnaît car c'est un jeune homme nu avec des petites ailes aux chevilles et qui est coiffé également d'un chapeau avec des petites ailes dans la région les pierres sont très nombreuses les deux pierres qu'on a ici sont toutes deux ont été retrouvées à Genève et il faut savoir qu'à Genève quasiment toutes les pierres n'ont pas été retrouvées dans leur milieu d'origine elles ont été réutilisées réemployées donc on a souvent des belles pierres des blocs assez importants voilà d'autres exemples de pierres à Mercure on a malheureusement souvent des petits fragments et là à Saint-Julien finalement on a une part importante il ne manque qu'un petit morceau donc c'est assez impressionnant assez phénoménal et puis surtout la pierre est en très bon état je ne sais pas si vous êtes passé au musée d'art et d'histoire voir un peu toutes ces pierres mais la plupart sont vraiment très très noires par la pollution heureusement il y a des techniques pour les nettoyer avec des lasers mais finalement voilà c'est une très bonne chose que la pierre soit préservée ici à Saint-Julien et donc on peut on peut donc supposer qu'à l'endroit de cette nouvelle église il y aurait eu un hôtel dédié à Mercure et c'est un ancien maire qu'il avait récupéré transmis à ses descendants puis enfin elle a été elle a été conservée par des des privés alors on va poursuivre à travers à travers les époques et on va arriver au Burgonde dans l'ouvrage Ternier Saint-Julien de César du Val on apprend qu'en 1874 à l'occasion de travaux exécutés pour élargir la rue principale un vérité cimetière Burgonde fut découvert au sud de la maison Hoffman les tombes en gré serpentin contenaient des squelettes dont la face était orientée vers l'est malheureusement elles ne renformaient pas d'objets aucune monnaie aucun ustensile qui aurait permis de les dater vraiment précisément Louis Bondel va en parler et notamment faire ce petit plan dans la revue Génava de 1935 donc l'emplacement ça correspond vraiment au à peu près au croisement avec les escaliers de la croisette creusette oui pardon et sans doute toujours en 1874 lors des travaux d'agrandissement de la grande rue c'est sans doute là qu'on a construit des murs pour soutenir la moraine qu'on voit sur cette carte postale ancienne et ces murs ont été détruits dans les années 1980 pour faire place à des immeubles et il y aurait eu des rumeurs qui auraient parlé de tombeaux d'aller mis au jour à cette époque là mais sans être ni étudié ni préservé alors je vais vous laisser volontiers témoigner à la fin de la présentation peut-être vous pouvez dire si vous avez vu des choses ou pas on va poursuivre et avancer et on va revenir au puissant Martin donc au puissant Martin c'est là où on va voir des impressionnantes fouilles que vous avez peut-être connues car le 20 mai 1975 des ouvriers qui oeuvrent sur un chantier et qui préparent le terrassement pour la construction d'immeubles les ouvriers vont découvrir des tombes et des squelettes alors j'ai mis une petite photo tout d'abord pour notre ami Roland Hittier qui est ici présent qui est passionné d'archéologie aérienne et du coup je suis allée chercher les photos avant la fouille et là on a une image de 1963 et effectivement à l'endroit même on a retrouvé des vestiges plus tard on a des petites taches quand même sur le champ qui sont un peu plus claires donc voilà c'était un peu un peu les prémices un petit un signe avant-coureur voilà et donc ces fouilles il faut savoir que donc que bien des fouilles ont été entreprises tout d'abord on a fait une première exploration pour voir si c'était des fouilles des sépultures isolées ou s'il y avait vraiment besoin de faire des fouilles et effectivement il y a de nombreuses autres sépultures qui ont été découvertes et il y a des fouilles qui ont été planifiées durant les étés 1975 et 76 menées sous la direction de René Collardel la municipalité a décidé de modifier l'implantation prévue pour la deuxième série de construction de manière à ce que les vestiges soient sous les espaces verts et non sous les immeubles est-ce que vous voulez que je vous montre l'endroit où oui on voit pas très bien ici mais en fait à ce niveau-là on a des petites taches tac 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 de couleurs vraiment différentes dans ce champ et là ça correspond vraiment à cette zone-là donc à peu près vers le rond-point où vous avez la salle des Burgondes juste là c'est pour ça voilà donc les fouilles elles ont permis de trouver retrouver les fondations d'une basilique funéraire qui est identifiable par des murs de galets maçonnés ainsi qu'une grande partie de la nécropole donc voilà quelques images d'époque c'est pas loin de 70 inhumations qui ont eu lieu dans le bâtiment je vous montre d'autres photos alors là une belle photo aérienne où on voit vraiment la proximité avec les immeubles donc la construction a pu continuer pendant la période de travaux et avec une carte également qui est issue de l'ouvrage carte archéologique de la Gaule qui là nous permet vraiment de la localiser précisément ensuite voilà des relevés des tombes donc on peut vraiment voir que les tombes étaient dans la basilique il y en avait des donc les plus privilégiés en fait c'était celle qui était le plus près du coeur on a même un sarcophage monolithe en molasse qui est dans le coeur même donc ça devait sans doute être une personne très très importante et en fait les archéologues voilà ce qu'on peut voir sur mon image de droite c'est que les archéologues ont réussi à déterminer qu'il y a eu trois étapes de construction entre le 5ème et le 8ème siècle on avait vraiment à la base un tout petit bâtiment qui était de forme rectangulaire et qui ensuite vraiment va se développer et on a encore vraiment un beau vestige de cette nef arrondie ce coeur plutôt pardon voilà donc là on a des traits de deux couleurs parce qu'il y a vraiment les parties qui ont été retrouvées et puis après les parties en grise c'est les parties qu'on suppose voilà au niveau des inhumations alors on a différents types de tombes on a des tombes qui se présentent sous la forme de coffres de sarcophages et de coffres avec des dalles on a retrouvé également énormément d'objets ou de fragments d'objets donc on a pu retrouver des morceaux de poterie on a pu retrouver des épingles on a pu retrouver une clé vraiment tout un tas de petits objets qui eux sont conservés dans les réserves du musée du musée château d'Annecy et puis oui je ne vous ai pas parlé aussi mais il y a aussi des coffrages en bois et des tombes maçonnées voilà à titre de comparaison une étude en fait qu'a mené l'archéologue cantonal Jean Terrier il a effectué des recherches et publié des travaux intéressants sur les premières églises dans la campagne genevoise il est arrivé à la conclusion que l'édification des premiers édifices chrétiens ne semble pas soumise à un plan spécifique au vu de la diversité des architectures observées les coffres de dalles apparaissent dans la seconde moitié du VIe siècle ces premières églises ne sont pas dispersées ne sont pas isolées au sein du territoire sans raison en fait elles sont placées à proximité toujours des principaux axes de communication et les inhumations dans les lieux de culte vont disparaître à l'époque carolingienne donc je vous ai je vous ai annoncé qu'on allait reparler de l'ancienne église car on a peut-être découvert un trésor dans cette ancienne église plusieurs documents évoquent une trouvaille monétaire dans les années 1930 les éléments sont toutefois divergents j'ai trouvé des documents qui parlent d'une trouvaille en été 1930 et d'autres qui parlent de l'année 1931 en tout cas on fait toujours référence à une trouvaille alors soit à Norcier soit à Saint-Julien dans le cadre de la démolition de l'église la trouvaille de 160 deniers d'argent qui aurait été frappée sous Ardissus de Fossini donc là voilà donc je vous ai mis des photos de cette ancienne église qui se trouvait à peu près à l'emplacement de la place de la poste actuelle donc là je vous ai mis des photos sous toutes ses angles la photo qui est en haut à droite c'est là où on a vraiment commencé la démolition elle a cohabité avec la nouvelle église parce que même si elle n'a plus été église pendant quelques années elle a été réemployée elle a même servi d'épicerie voilà c'était du recyclage et puis bon finalement on l'a quand même détruite dans les années 30 voilà et puis là maintenant la poste voilà une photo de la place de la poste telle qu'elle est actuellement on a la revue Genava qui en 1930 nous parle de ses découvertes elle nous présente vraiment des dessins de ses petits deniers qui sont vraiment des pièces petites car ils ne font même pas un gramme et à peu près 18 centimètres je vous ai également mis des photos qui proviennent des vitrines de la maison Tavelle car ces deniers auraient été en partie achetés par le musée suisse donc ce serait apparemment des deniers de Saint-Julien alors Norcier Saint-Julien on ne sait pas trop j'ai trouvé une seule une seule notion de Norcier et après plusieurs après on a plutôt parlé de Saint-Julien alors est-ce que peut-être il y a eu une erreur au départ alors ce serait ce serait à vérifier voilà donc je vous invite à aller voir ces petites pièces fort sympathiques qui se trouvent dans les caves de la maison Tavelle donc on peut les attribuer donc en fonction de l'évêque qu'elle représente on peut les attribuer à la deuxième moitié du XIIe ou la première moitié du XIIIe siècle un des vestiges que tout le monde connaît même s'il est bien caché c'est les fameuses ruines des châteaux de Ternier voilà donc il reste aujourd'hui peu de vestiges comparé à ce qu'ils étaient au départ voilà un plan pour les localiser donc il s'agissait de deux châteaux bien distincts implantés sur une colline d'environ 490 mètres qui dominait le vallon de l'air et celui de la Rande on ne peut pas forcément se rendre compte aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'arbres mais on avait vraiment un bel emplacement avec une vue qui s'étendait sur Genève avec le sans doute le plus ancien château tout d'abord celui de la Popée qui signifie Mott qui était la possession de la famille de Ternier et qui comportait des murs d'enceinte une cour bordée de bâtiment et au sommet de la Mott s'élevait un impressionnant donjon avec une tour polygonale à 7 ponts il avait environ 14 mètres de diamètre et on nous dit qu'il devait dépasser 21 mètres de haut donc wow impressionnant et le deuxième château le château Contail qui n'était séparé que de cet autre château que de quelques mètres par un tertre lui serait antérieur au XIIIe siècle la première mention de cette forteresse est datée de 1225 le côté nord était réservé à l'habitation du comte il y avait un donjon de 8 mètres en 1311-1332 d'importantes transformations ont lieu et une seconde tour est construite et nous avons une légende par rapport à cette tour qui nous dit qu'il y aurait un souterrain qui partirait depuis le sous-sol et la chose un petit peu surprenante c'est lors de la construction de l'autoroute du viaduc de Bardonnais il y a une galerie souterraine enfouie à 7 et 9 mètres de profondeur qui a été découverte dans le sous-sol c'était un terrain morénique très instable donc on n'a pas pu faire une véritable fouille mais on a seulement observé le début du souterrain qui semblait vraiment partir vers Ternier donc voilà on pourrait faire le lien donc on pourrait supposer que c'était ce tunnel qui partait du château comptable et qui vraiment qui allait jusque vers Bardonnais pour fuir en cas d'attaque c'était vraiment une galerie très profonde et on a quand même estimé qu'avec une petite pente elle arriverait à peu près à 5 mètres seulement de profondeur vers le château comptable donc ça pourrait tout à fait correspondre voilà donc on n'a pas pas énormément d'informations complémentaires et au niveau du 13e siècle on a encore un autre objet en bronze qui se trouve au musée d'art et d'histoire de Genève c'est un don par le docteur Mois-Noir donc c'est la même personne qui avait également donné le petit bronze avec le cheval et celui-ci représenterait un goulot d'éguière sous forme d'oie donc ce serait vraiment le bec verseur en fait d'un récipient qui servait à verser de l'eau donc on n'a pas énormément plus de détails malheureusement sur cette trouvaille et enfin alors je vais évoquer vraiment brièvement d'autres vestiges donc je vais faire quelques petits rappels en fait parce que je vais vous parler des vestiges franco-autrichiens voilà la bataille de Saint-Julien dont monsieur Jean-Claude Busini avait présenté une belle conférence ici même le 22 mars et dont nous avons également publié un livret qui traite des origines des combats du 1er mars 1814 entre les troupes françaises et autrichiennes les soldats s'étaient affrontés atterrits à coups d'artillerie et de baïonnettes et la ligne de front allait de Nédan à Krash donc divers objets ont été retrouvés principalement des balles de fusil de nombreux boulets dont leur point nous avait surpris parce qu'on avait pu voir un spécimen donc c'est vraiment des boulets très petits mais très très lourds donc je vous ai mis le petit visuel de notre livret et puis ça c'est également une page qui est issue de cette parution voici des vestiges des boulets donc on en a au sommet de la fontaine qui se trouve au centre du village de Théry et juste à côté alors c'est des photos qui m'ont été fournies par le musée de l'armée à Paris parce que lors de la dernière conférence on avait évoqué la présence de ces boulets dans ce musée parisien et puis on avait un doute est-ce qu'ils étaient exposés ou pas alors ces boulets ont été donnés en fait par César Duval qui est un ancien maire de Saint-Julien comme vous le savez et il avait fait donc ces quatre boulets retrouvés sur le champ de la bataille il s'agit de deux boulets français deux autrichiens certains ont été présentés dans les salles d'exposition du musée avant 2005 ensuite il y a une rénovation et aujourd'hui ils ne sont plus présentés au public mais conservés uniquement dans des réserves mais c'est oui c'est c'est un peu touchant de voir que nos objets un peu voyagent comme ça intéressent du monde alors je vais avoir fini pour ma part je vous remercie pour votre attention merci et puis donc si vous avez des questions si vous voulez rebondir sur quelque chose que j'ai montré si vous avez des témoignages ou autre je vous laisse la parole il y a un trou de boulet qui est dans une maison atterri à côté de la place oui alors j'ai entendu dire effectivement c'est dans le café à côté de la place je ne suis pas allée le voir donc voilà donc il y a un autre vestige donc les traces dans le boulet du restaurant pour ceux qui ont fait du latin on traduit des mélo-gallicaux mon ami Caroline a parlé de Jules César qui a affirmé qu'il avait fortifié le Rhône de Genève jusqu'au fort Métluse alors mes travaux en archéologie aérienne prouvent par A plus B qu'il a fortifié effectivement certaines parties du Rhône seulement en face des passages à guet possibles du Rhône les autres endroits il ne les a pas fortifiés d'autre part à ces endroits qui ont été utilisés par les Helvet pour tenter d'envahir la provincia Romana on trouve un cimetière et Maillère le géologue de 1830 qui a relevé les parcelles à ces endroits là est allé demander aux paysans mais comment s'appelle votre parcelle ce sont des martyrats martyrats qui viennent de martyrium et qui se sont révélés être des cimetières d'époque j'ai oublié de dire quelque chose je vais juste rajouter quelque chose par rapport aussi au nom puis Saint-Martin parce qu'en fait on peut supposer que cette basilique elle était dédiée à Saint-Martin donc Saint-Martin c'est un je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de sa légende voilà donc c'était en fait c'était un soldat romain et qui avait donné effectivement une partie de son manteau un manteau qui était en deux parties donc en fait il a donné l'intérieur qui était chaude il l'a donné un mendiant un pauvre et puis il a gardé seulement la partie extérieure la cape qui elle appartenait à l'armée il n'avait pas le droit de donner cette partie là et puis la nuit après avoir fait ce don il a rêvé en fait il a vu Jésus qui était vêtu de ce manteau et ça lui a vraiment ça lui a fait un choc et il a décidé en fait après de le rentrer dans les ordres carrément par rapport à cette question on peut souligner que Saint Martin et Saint Maurice c'était les saints les plus qui ont donné leur nom à peu près à toutes les églises de la région ça a toujours été et d'ailleurs la croix de Saint Maurice ça reste dans dans beaucoup d'armoiries qu'on peut trouver des familles je pourrais juste rajouter aussi une chose c'est que quand vous avez montré les châteaux qui sont à Ternier il ne faut pas oublier qu'il y avait encore un château et qui était celui-là qui est à la place de la mairie qui était au centre-ville et sur celui-ci on n'a rien du tout il était on sait simplement qu'il était démoli en 1826 mais on sait par certaines descriptions qu'il avait tant de pieds de long mais on ne sait rien du tout par rapport à ce château donc pour revenir au souterrain c'était possible qu'il y ait eu une jonction entre les deux châteaux puisqu'ils appartenaient au même seigneur mais là c'est simplement des hypothèses parce que de ce château qui est sous la mairie et peut-être sous la gant rue on ne sait rien d'autres questions je ne sais pas si ma mémoire me fait défaut il me semble j'avais vu ça dans la tête il y avait eu une découverte de tombe de blanc vers le réservoir d'eau de Cervenais ou passé la route est-ce que je me trompe alors je vais répondre oui je vais répondre j'ai une villa romaine à Cervenais et le propriétaire président de l'association des propriétaires de villas m'a invité voir plusieurs parcelles de villas construites dans lesquelles nous avons ramassé de la céramique romaine des tuiles à rebord donc nous sommes au premier siècle après Jésus-Christ et sur ma photo aérienne la maison du maître Pars Urbana n'a pas encore été touchée elle apparaît sur une de mes photographies il est possible si jamais que nous fassions une visite avec nos membres qui pourront ainsi voir comment est-ce qu'on détecte une villa romaine non seulement par photo aérienne mais comment est-ce qu'on prouve qu'effectivement elle est là voilà en parlant de villas romaines il y a des restes de villas romaines tout en haut du parc de la grange oui à Genève on connait même le nom du propriétaire Amandine Amandine c'est quand on descend de la feuillette qu'on arrive à la maison vers des jusqu'à l'île de la creusette il y a tous ces grands murs ce qui pourrait faire partie de ce qui pourrait faire partie de je ne crois pas que derrière il y a entendu voilà je disais que quand on descend vous l'avez compris tout à l'heure quand on descend depuis la feuillette et qu'on passe par la creusette et on descend sur la place de la poste les grands murs il y a des murs et de l'autre côté de la rue aussi je pense que ça peut être un unique qu'il y avait ce château non, non je ne sais pas ça non, non parce que le chemin de la creusette il était utilisé par les seigneurs qui étaient à Ternier qui avait encore un autre château qui était le château de Créminier mais je disais quand on pas la descente de la creusette mais la descente sur la place de la poste vous avez des murs non parce qu'il y avait d'autres maisons il y avait d'autres maisons les maisons qui sont à droite sont très anciennes parce qu'il y avait l'église justement qui était là donc qui était transformée en poste par la suite mais après il y avait plusieurs maisons et celle qui est tout en haut qui est encore un très beau mur c'est la maison on l'appelle Grivelle mais c'était la maison Boimont et c'était habissé par le maire justement de Saint-Julien au moment où ils ont construit l'église donc vous voyez toutes les maisons là existaient il y a encore la banque aussi là c'est plus du tout dans le caractère de Saint-Julien mais il y avait une partie de la ville qui était là importante mais ça n'a rien à voir avec le château le château était en bas ah il était en bas d'accord juste si vous voulez regarder tout à l'heure en partant sur la table il y a quelqu'un qui nous a amené deux petits objets qui ont été découverts dans son jardin donc on a eu un cible en fait qui pourrait être celui d'un d'un militaire alors je crois qu'on a dit autrichien c'est un cible comme ça c'est la bataille de Saint-Julien donc le vestige de la bataille de Saint-Julien puis également un petit gros lot voilà donc ils sont ici sur la table si vous voulez vous les observer je voulais juste revenir également sur la villa de la Grange donc effectivement dont on peut voir quelques vestiges au sommet du du parc du même nom donc on peut voir des alors on a surtout beaucoup d'indications avec des plans parce que la plupart du vestige ont été recouverts on a quand même un ou deux endroits des murs qui sont restés vraiment visibles c'est une c'est une villa en fait qui déjà a été fouillée en 1888 par monsieur Fabre et monsieur Gosse ensuite en 1919 et 1920 par Louis Blondel et monsieur Darier et enfin il y a eu des fouilles plus récentes en 1991 et 2001 par le service cantonal d'archéologie de Genève et vous avez notamment la maquette que je vous ai montrée tout à l'heure qui est visible au sous-sol du musée d'art et d'histoire et vous avez également quelques informations dans cette salle d'archéologie régionale concernant saint Martin comme l'a fait remarquer mon cher collègue et ami le nom de Martin était extrêmement répandu ce n'est pas à cause du saint qui précède il sera rajouté par la suite parce que le mot Martin signifie légionnaire et c'était les premiers légionnaires chrétiens qui étaient naturellement un martini qui en fait précisément ce nom de légionnaire qui vont devenir propriétaires de pièces de terrain de 710 mètres sur 710 mètres dans notre région car il partait à la retraite à 40 ans et recevait comme caisse de retraite cette parcelle ces parcelles au début ont été installées le long des routes et le légionnaire y construisait comme cela a été remarqué par ma chère amie un plan une construction qui répondait qui répondait aux zucas je dirais de columelles avec une pars urbana et une pars postica et en même temps assurait la sécurité sur la route qui permettait d'aller du nord au sud ensuite le nombre s'agrandissant on a installé en parallèle des parcelles de 710 sur 710 qu'on a appelé centurie du nom du centurion qui commandait cent hommes à martigny au croisement de ces routes qui longeaient les centuries on a élevé des croix chrétiennes au moment où l'empereur est devenu chrétien à Constantinople et dès ce moment là on peut vous pouvez vous même regarder relever les croix que vous croisez et vous verrez qu'elles sont les unes et les autres placées à 710 mètres les unes des autres vous pouvez reconstituer le canastro romain à l'intérieur de chacun chacune de ces parcelles moi j'ai le plan de la villa romaine je peux vous y amener et en consultant les anciennes cartes vous aurez même le nom du propriétaire romain tenez-vous bien parce que ces parcelles ont été dénommées du nom du premier propriétaire je vous donne le premier exemple ici dans le coin on parle pas de Martin on parle près de Sertou vous avez deux parcelles Sertou veut dire les Essars l'endroit où on a coupé les arbres et juste à côté vous avez deux parcelles qui s'appellent Marcin Marcignan les fils de Mar c'est Burgonde merci il y a encore quelqu'un qui une question si c'est pas le cas alors je remercie encore beaucoup à Mouradé c'est ça merci à Mouradé Merci.